Musique Il y a tout d'abord l'ANEF, qui est l'espace le plus ouvert vers l'extérieur que vous pouvez déjà voir quand vous sortez du tram ou quand vous passez par la rue du Commerce. Cet endroit propose des installations monumentales, soit des œuvres ou des créations in situ, soit des réactivations de très grandes pièces. Ensuite, il y a deux autres plateaux. La galerie blanche, nous le trouvons actuellement. La galerie blanche, c'est le principe du white cube, le plus de neutralité, le plus de lumière possible pour pouvoir accueillir notamment des peintures et pour qu'elles puissent y déployer toutes leurs forces. Enfin, en bas, nous avons une noire. C'est le principe d'une salle totalement obscure, si les artistes le demandent. On a fait cette galerie noire, elle faisait partie du projet architectural car nous avons identifié aussi un besoin pour les artistes aujourd'hui d'avoir des salles complètement obscures pour pouvoir diffuser des œuvres au milieu. On est en mesure aujourd'hui de répondre aux questions, à l'étonnement, à l'admiration, à la perplexité également. Enfin, il y a une autre façon de vivre le CCCOD, enfin plein d'autres façons. C'était déjà le cas avant l'ouverture. Le Jardin François 1er voit traverser des gens toute la journée, du matin au soir. Des jeunes qui viennent ici faire du skate, des gens qui se baladent, qui se posent sur les bancs aux alentours du centre. Aujourd'hui, le centre est ouvert du mercredi au dimanche. À partir de l'année du misé, ce sera quasiment tous les jours. Et les gens peuvent venir librement à l'intérieur, soit pour aller à la librairie, soit pour aller au café contemporain qui a ouvert en même temps que le centre d'art a inauguré. Et c'est une manière comme une autre de vivre le centre d'art. C'était une chouette visite que ce CCCOD ait un nouvel superbe outil au cœur de Tours, une ville qui bouge. Donc, bref, il faut absolument y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada